Je rappelle qu'ici nous n'utilisons pas des engrais chimiques, non, rien n'est chimique sur le domaine, tout est biologique, tout est biologique, et là avec cette croissance que vous voyez, c'est juste les techniques biologiques d'enfouissement des mauvaises herbes au début. D'abord, au début, on a fait, je dirais, deux saclages, deux bionnages, voilà, on a d'abord défriché le domaine, fait un premier bionnage, et on a attendu que les mauvaises herbes la poussent un peu, et on a refait le bionnage, on a refait le bionnage, et voilà, et c'est ça qui a donné ce rendement que vous voyez déjà, et ça garantit bien sûr une bonne productivité des plantules. Nous nous espérons que les prochains mois à venir, qu'il y ait quand même de la pluie, pour quand même garantir, pour que les plantes puissent atteindre les croissances normales, fleurissent, et puissent donner de bons rendements. Voilà un plant de moringa également à côté, donc voilà un peu ce qui se passe ici au niveau de notre domaine. Et la deuxième contrainte que je peux mentionner, c'est le passage des animaux, le passage des bœufs, qui est vraiment fréquent. Même ce matin, j'en ai rencontré un troupeau, il est berger, donc j'ai essayé d'échanger avec eux, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas, et c'est bon déjà, nous pensons déjà à une clôture, nous allons clôturer le domaine. Là où nous avons mis des bois secs devant, ce n'est pas dans la partie exploitée. Donc ce tableau en fait est à la périphérie, je vais dire à la limite du domaine vers le nord. Et voilà, donc nous allons clôturer le domaine, si bien que les bœufs, même si on n'est pas là, ils ne puissent pas entrer dans le champ. Voilà un peu ce qui se passe. Donc c'est la deuxième contrainte. Sinon, après les mauvaises herbes, tout va bien, tout va bien. Voilà, c'est ça qui va faire que le coût de production va peser un peu sur nous, parce que là, il faut reprendre incessamment le saclage. Et ça peut aller au-delà du nombre de saclages prévus normalement pour la fin de la production. Voilà, merci bien pour l'observation et nous allons vous revenir incessamment pour un prochain épisode. Là, vous allez suivre également le rythme de croissance des plantules de soja et de moringa. Je vous remercie. Ici, c'est Hidosu Roger, ingénieur agronome, chargé des activités agricoles de la ferme, source de la vie. Merci. 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 Merci.